Le mot que je veux partager c'est intérêt général c'est une notion très paradoxale parce qu'à la fois elle est au coeur de tout le système de la générosité en France dès lors qu'on veut appeler la générosité publique et en même temps c'est une notion extrêmement mal définie quitte en concurrence avec l'utilité sociale avec l'intérêt public avec le bien commun les textes qui font référence sont des textes anciens donc on a aujourd'hui tout un tas de domaines et de causes liés au numérique lié à la biodiversité qui font de toute évidence partie de l'intérêt général et qui pourtant n'ont pas été pointé comme tel je voudrais qu'on rouvre le débat même si je sais que d'un côté certains auront très peur qu'on l'ouvre parce qu'ils auront peur d'être exclus de la notion d'intérêt général et d'autres auront peur au contraire notamment du côté de l'état qu'on fasse rentrer beaucoup trop d'acteurs dans le domaine de l'intérêt général et que ça finisse par coûter beaucoup d'argent mais je pense que c'est important d'avoir le débat La date c'est le 24 mars 2020 c'est pas une date que beaucoup de gens auront en tête mais c'est la première fois qu'une émission de télévision sur le service public à une heure de grande écoute fait un appel à la générosité publique pour soutenir les soignants et pour soutenir notamment les soignants dans les hôpitaux qui avaient été nombreux à témoigner pendant cette émission je trouve que avec cette crise covid on a passé un cap on a franchi une étape de l'appel à la générosité publique pour le service public Le chiffre c'est 45 millions 45 millions c'est le résultat de la collecte que la fondation de la php a mené en quatre mois c'est pas tellement pour vous parler de la fondation de la php c'est simplement pour dire que au bénéfice d'un service public en trois mois nous avons collecté 45 millions ce qui est à la fois considérable en termes de générosité des donateurs mais si on le ramène au budget de cet hôpital que nous soutenons qu'est la php un budget de 8 milliards on se rend compte que finalement la générosité ça a été dans une période extraordinaire simplement de 0,5% je trouve que c'est important d'avoir ces chiffres là en tête pour reposer la question du lien entre services publics et mécénat